... On explique le métier d'archéologue du bâti aux enfants pour qu'ils puissent savoir un petit peu tout ce qui existe. C'est pour leur faire connaître le métier et en même temps leur présenter une maison assez phare de la ville de Limoges pour son histoire. C'est les maisons qui sont représentatives des maisons à points de bois dans le quartier, mais au-delà, et qui permet aussi de mettre en valeur le travail qui est fait, notamment dans le cadre d'un projet collectif de recherche autour des pans de bois à Limoges et de la provenance des bois. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large et là on restreint en 20 minutes juste à l'archéologie du bâtiment sur le pan de bois. Et le torchis, c'est un mélange de paille et d'argile gras, ça permet d'isoler la maison. Et on voit donc cette construction qui est vraiment typique, qu'on appelle le pan de bois. On a ce qu'on appelle des trumeaux, et puis alors en partie horizontale, vous avez ce qu'on appelle une poutre, qu'on appelle une sablière. Tout était fait de bois. S'ils n'étaient pas faits de bois, il y avait aussi de la paille pour tenir la chaleur, pour qu'il ne fasse pas trop froid ou pas trop chaud. Visiter la maison de la boucherie permet de faire comprendre aux enfants un pan de l'histoire, surtout d'un quartier mythique, le quartier de la boucherie à Limoges. Et donc ça permet de leur faire découvrir et de comprendre comment était construite une maison à plomb de bois au Moyen-Âge, et comment aussi ces lieux étaient habités par des dizaines et des dizaines de bouchers jusque dans les années 1950. L'objectif c'est d'expliquer à travers la maison le métier, c'est-à-dire parler des idées de datation, qu'une maison ça évolue, et donc comment on retrouve ces évolutions, comment on retrouve aussi les techniques de construction, les quelques indices qu'on a, et aussi de faire entrer dans la tête que l'archéologie, certes on cherche des réponses, mais on a surtout beaucoup plus de questions à la fin que de solutions. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure il y avait l'exemple de la porte, on sait qu'elle n'était pas là, mais on ne sait pas où elle était avant. Donc voilà, il faut faire avec, on n'a pas toujours des réponses à tout. Au Moyen-Âge, dans certaines maisons un peu moins luxueuses, est-ce qu'il y avait forcément du coup des vitres ? Non, il y a de la paille, c'est du torsure. Les journées de l'archéologie permettent aux enfants aussi d'avoir des idées peut-être sur un métier futur. En tout cas, ça éveille leur curiosité. Ils rentrent aujourd'hui dans un lieu qui est habituellement fermé au public, sauf l'été. Donc c'est vraiment une visite privilégiée. Et on décortique un petit peu avec eux toute cette maison à pan de bois, à l'aide d'archéologues et nous à Ville d'art et d'histoire. C'est super pour les enfants de se dire qu'on parle à de vrais archéologues, dont leur travail est de faire découvrir justement ces traces du passé, de comprendre ces traces du passé. Donc là, c'est à travers des ateliers quelque chose d'assez ludique, de leur faire comprendre ça en un temps assez court. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !